Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, c'est-à-dire des femmes qui prennent soin de la santé de leur corps physique mais qui également enrichissent leur esprit et améliorent leur qualité d'âme et leur qualité d'être, ce faisant elles améliorent évidemment leur vie et celle de leurs proches elles rayonnent. Alors pour avancer dans cette voie nous apprenons à comprendre nos comportements, nos réactions et nos émotions et aujourd'hui nous allons aborder l'émotion de la peur, nous allons voir si la peur peut avoir des effets négatifs, positifs, comment la médecine chinoise l'envisage, quelles sont les interactions entre cette émotion et notre corps et puis nous allons démarrer pour voir si le fait de regarder des films d'horreur peut avoir une incidence sur notre corps et à la fin de la capsule vous pourrez télécharger des méthodes pour réussir à gérer la peur mais je vous en donnerai une directement. Allons-y ! Alors il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas où d'ailleurs, sur l'impact d'un film d'horreur sur l'impact physique chez des gens qui regardaient un film d'horreur et on a noté dans cette recherche qu'il y avait une protéine dans le sang qui augmentait de façon incroyable, c'est une protéine qui est utilisée dans la coagulation du sang, c'est-à-dire que si on en a trop on fait des caillots et si on n'en a pas assez on fait de l'hémophilie. Eh bien regardez un film d'horreur a un impact direct sur cette protéine et donc sur notre sang, c'est quand même fou ! Alors en médecine chinoise il y a l'impact de la peur qui est un impact énergétique. La peur est une énergie yin, cette énergie qui fait descendre et la peur est reliée à un élément comme dans tout dans la médecine chinoise, tout fait partie d'un élément ou d'un autre et la peur est reliée à l'élément de l'eau, c'est-à-dire à l'énergie du rein. Cette énergie de la peur est une énergie yin qui fait donc descendre l'énergie du rein. Et effectivement quand on a une grosse frayeur on peut vraiment avoir une incontinence et se faire pipi dessus, c'est les enfants souvent qui se font pipi dessus de peur, on peut même avoir une incontinence fécale puisque ça fait descendre l'énergie, ça peut faire descendre tout dans le corps et ça peut même à terme créer des ptoses d'organes. Alors un peu de peur, c'est utile dans la vie comme toutes nos émotions, c'est les peurs qui peuvent nous sortir d'une situation délicate, c'est des peurs qui peuvent nous donner le courage d'avancer dans la vie. Si on a peur de perdre son job par exemple, on va redoubler d'activité ou chercher un autre job. On est bien d'accord que la peur, comme toutes les émotions, peut être complètement salvatrice, encore plus qu'utile dans notre vie. Là où comme toutes les émotions ça devient un problème, c'est quand c'est une peur récurrente qui va donc avoir un impact sur notre physique. Et on verra ensuite que selon la médecine chinoise, à l'inverse, un vide d'énergie peut provoquer des sentiments de peur ou d'insécurité de naissance. Prenons l'inverse. Il y a des personnes qui ont des peurs récurrentes et qui donc vont impacter leur physique. Ça peut être de l'enfance. Je pense en fait à nos parents ou à nos grands-parents qui ont connu la guerre. Moi je sais que ma maman a connu les bombardements d'épinales quand elle était petite. Encore aujourd'hui, si on lui parle des bombardements d'épinales, on voit complètement son physique qui change, ses yeux qui s'agrandissent. Et ça a impacté toute sa vie, cette peur-là. Et il y a des gens comme ça, toute leur vie en fait, ils vont avoir des peurs de manquer, des peurs de la guerre, des peurs de plein de choses parce que cette peur-là qu'ils ont vraiment ressenti quand ils étaient petits, c'est incrusté dans leur physique et ça peut déterminer vraiment beaucoup, beaucoup de comportements. Et puis il y a des personnes, bien par ce qu'elles ont vécu dans leur vie, même s'il n'y a pas eu de guerre, ont peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent. Il y a des peurs, je pourrais vous lister toutes les peurs qu'on peut avoir mais c'est incroyable. Et puis en plus en avançant dans la vie, il y a la peur d'être malade et puis la peur ultime qui est la peur de la mort. En plus, on est dans une société qui occulte complètement la mort. C'est tabou la mort. Donc on n'apprend pas à mourir. On nous apprend à être plus fort, à vivre le mieux possible. Mais apprendre à mourir, c'est une très 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 bonne façon d'apprendre à bien vivre. Et d'ailleurs dans ce sens-là, si vous voulez travailler ce côté-là, je vous conseille le livre tibétain de la vie et de la mort qui est en fait un livre qui nous explique comment en apprenant à mourir, on apprend à vivre. Alors, quelle que soit la peur qu'on peut éprouver de façon récurrente, qui est donc une peur plutôt sournoise, n'a pas une grosse frayeur d'un coup, qui elle peut faire qu'on se fait pipi dessus mais après on passe à autre chose. Je vous parle de la peur constante. Comment ça va impacter notre corps ? Je vous disais que ça fait descendre l'énergie. Or, notre énergie, en même temps, elle doit monter quand même, pas faire que ça, puisqu'il y a des mouvements d'énergie, il y a des choses qui rentrent, qui sortent. Si on veut faire pipi, automatiquement il va falloir avoir un mouvement d'énergie qui aille vers le bas et vers le dehors. Mais en dehors de ces moments ponctuels, un des travails de notre énergie, c'est de faire une résistance contre la gravité. La gravité a tendance à nous faire tomber l'énergie vers le bas. Notre énergie des reins, surtout, qui est l'énergie en bas, dans les organes, les reins sont en bas, donc cette énergie-là doit repousser pour contrecarrer l'effet de la pesanteur. Mais si on a des peurs comme ça récurrentes, ça va encore plus descendre et notre énergie ne pourra plus contrebalancer la gravité. Donc, on va avoir des ptoses d'organes. On peut avoir des ptoses de vessie, des descentes de vessie, qui sont dues à une énergie qui s'effondre avec des peurs comme ça, constantes. Comme l'énergie descend, le poids des organes n'est plus porté par notre énergie, ça peut écraser la circulation. On a les artères fémorales, il y a la veine, les safènes, la veine cave, tout ça qui circule. Donc, le poids des organes qui va écraser la tuyauterie peut emmener des problèmes de circulation d'énergie dans les jambes, de circulation du sang, donc des phlébites, des varices, des choses comme ça. Et puis, on aura également les signes d'affaissement de l'énergie du rein, c'est-à-dire des douleurs de dos, des problèmes d'impuissance, qui sont donc liés à l'énergie du rein. Et on aura tendance, bien sûr, à avoir de plus en plus peur, d'être de plus en plus anxieux, puisqu'on aura de moins en moins d'énergie. C'est ce qu'on voit notamment chez les vieilles personnes. Plus elles vieillissent, moins elles ont d'énergie, moins elles ont d'énergie du rein. et plus elles expriment de peur, et donc notamment de peur de la mort, bien sûr. Mais ça se travaille tout ça, ça se travaille. Et puis, on a également des gens qui, à l'inverse, naissent avec une petite énergie du rein. Ce sont des gens qui vont avoir une faible croissance, qui pourront avoir des problèmes de reproduction, puisque l'énergie du rein régule la croissance et la reproduction. Et des personnes qui auront mal au dos, qui auront des scolioses, puisqu'elles manqueront cette énergie. Et évidemment, elles auront beaucoup plus facilement peur. Ce seront des personnes craintives. Ça donne des enfants craintifs. Et là, on peut améliorer ça en régulant l'énergie du rein. Il y a des méthodes de régulation par l'alimentation, par l'acupuncture, par la physiothérapie. Et bien sûr, également, par la pensée. Notre façon d'être, notre gestion des émotions impacte notre énergie. Et on peut tout à fait gérer des émotions de peur récurrentes en cultivant la sagesse, notamment de plus en plus quand on vieillit. On peut devenir de plus en plus sage. Et comme disait je ne sais plus quel philosophe, on peut... Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, c'est dans ce sens-là que ça accompagne bien ce que je vous dis. C'est que philosopher, devenir sage, comprendre que la naissance et la mort sont toutes les deux parties intégrantes de la vie, comprendre le détachement, le lâcher prise, laisser faire, laisser venir, vivre et profiter de la vie. Tout ça peut éloigner de nous la peur et renforcer notre énergie du rein. Pour d'autres conseils, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Vous pouvez évidemment regarder les autres capsules, vous abonner, faire abonner vos proches, vos amis, les gens que vous aimez, les gens à qui vous voulez du bien. Likez, partagez, je compte sur vous, sur votre générosité, sur votre grandeur d'âme. Et j'embrasse les filles du soleil que vous avez dans le cœur. Je vous aime. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada